Mes chéries, je suis tombée sur une vidéo via les réseaux sociaux d'une jeune femme africaine qui est en couple mixte. Elle était en train d'insulter son mari devant leur enfant et le mari était en train de filmer. Pendant qu'elle insultait son mari, elle est même allée jusqu'à insulter les parents du monsieur. Voilà, voilà et tout, voilà, machin, ta mère et toi, vous voyez, elle disait des gros mots en fait. Et le petit n'arrêtait pas de dire, arrêtez, arrêtez, arrêtez de vous insulter, arrêtez de vous bagarrer, genre, le petit disait ça. Le monsieur est en train de filmer. Un moment dans la colère, elle a commencé à ramasser des objets, elle jetait ça au monsieur en disant, arrête de me filmer, arrête de me filmer et tout. A côté de ça, il y a aussi une autre vidéo de la même personne où elle disait, je veux divorcer. Depuis là, je te demande de me libérer, pourquoi tu ne me libères pas? Même si je n'ai pas les papiers, je suis fatiguée de ton chantage et il filmait. Ça là, c'est le genre de comportement des pervers narcissiques. Qu'il n'y a qu'une personne déséquilibrée psychologiquement qui va pousser son partenaire à bout et qui va prendre son téléphone pour filmer. Comment tu peux filmer quelqu'un pendant que cette personne est en détresse, pendant que cette personne est en colère? Dans la colère, ça peut arriver à tout le monde de dire des mots qu'on ne contrôle pas. Mais pendant que ton partenaire ou bien ta partenaire est en colère, pourquoi tu prends ton téléphone et tu filmes? Oui, c'est vrai que des fois, c'est pour se protéger parce que oui, on a peut-être accumulé, on a besoin des preuves. Ça peut arriver. Mais très souvent, quand c'est comme ça, le monsieur, c'est un pervers narcissique. Il n'y a pas que des femmes qui sont victimes. Il y a aussi des hommes qui sont victimes des pervers narcissiques parce qu'il y a des femmes qui sont perverses narcissiques. La personne est avec toi, il passe le temps à te pousser à bout. Il passe le temps à te dénigrer, à te rabaisser, à t'humilier. Au moment où tu vas vouloir répondre, au moment où tu vas vouloir montrer à la personne que stop, la personne te filme. Et des fois, quand la colère passe, la personne va te montrer que tu t'es regardé. Regarde un peu toi quand tu es en colère, mon Dieu. Ah ouais, tu as osé me dire ça. Ça roule maintenant au chantage. Contrôlez vos émotions. Si votre partenaire, c'est quelqu'un qui passe le temps à vous pousser à bout, n'oubliez jamais que c'est la personne qui a un problème. Cette personne est en train de vous faire porter son chapeau, son bagage. Cette personne est en train de vous faire passer pour un malade alors que c'est elle, la malade, alors que c'est lui, le malade. Ils sont nombreux comme ça là dehors. Des pères et des mères de famille. Des personnes que vous allez croiser, vous n'allez même pas imaginer que ces personnes-là ont des problèmes psychologiques. Des personnes qui ont vécu des traumas dans leur vie. Ils n'ont pas guéri, ils se sont mis en couple. Et étant en couple là, ils font payer les pots cassés aux personnes qui ne leur ont rien fait. Contrôlez vos émotions. Si ton mari ou bien ta femme, c'est une personne qui n'est pas bien, contrôle tes émotions. Parce que des fois, ce que tu fais là, pendant que lui, il récupère les preuves là, ça peut te coûter très cher. Il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui dans des hôpitaux psychiatriques. On a fait passer la personne pour une folle. Alors que c'est la personne qu'on a poussé à bout. On t'a poussé à bout. Au moment où tu es maintenant hors de toi là, on te filme. Ou bien on garde les preuves. Pour que demain, on aille devant les gens que regarder un peu. Je ne suis pas en sécurité. Mes enfants aussi. Tu te retrouves maintenant en asile. Chez les fous. Alors que tu n'as aucun problème. Et la personne qui est malade se retrouve en liberté. Il va encore chercher une autre poids qu'il va encore traumatiser. Donc soyez sages. D'accord? Si vous voyez une fille qui est en train d'insulter. Ou bien un homme qui est en train d'insulter. Et sa femme. Et l'autre qui est en train de filmer. C'est la personne qui filme qu'il y a un problème. Oui. Parce que si tu as filmé. Garde ça pour toi. Pourquoi tu viens mettre ça dans les réseaux sociaux? Tu veux prouver quoi à qui? Pourquoi tu veux emmener tout le monde à détester la personne avec qui tu vis? Les problèmes de couple, ça se règle entre couples. Une personne qui prend ses problèmes de couple. Elle vient exposer ça dans les réseaux sociaux. Au point d'emmener tout le monde à détester la personne avec qui il vit. Ou bien la personne avec qui il a vécu. Cette personne a un problème. Dans tous les couples il y a les hauts et les bas. On se prend la tête. On peut même dire à l'autre que sors, sors, sors. Sors là. Ça ne veut pas dire que je le pense. De fois sous le fait de la colère tu as fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Je t'ai demandé de sortir. Toi qui es maintenant intelligent. Toi qui es avec moi. Quand je te demande de sortir. Si c'est quelqu'un qui fume. Tu vas aller te mettre dehors. Tu fumes. Tu attends que ma colère passe. Après tu reviens. Oui. Mais pourquoi tu filmes maintenant au moment où on te dit de sortie. Tu ne dis pas pourquoi on te dit de sortie. Tu filmes au moment où on t'insulte. Tu ne dis pas pourquoi on t'insulte. Arrêtez de faire ça. Si vous ne pouvez pas être en couple. Restez seul. Oui. Restez seul. Arrêtez de détruire les gens. Parce que c'est à cause de vous là. Que beaucoup de gens aujourd'hui ont peur. Beaucoup de gens aujourd'hui payent les pots cassés. Arrêtez de faire ça. Les gens sont en train de faire des vidéos sur la fille. En disant que c'est une folle. En disant que son mari là-bas. En disant que c'est ci. En disant que c'est là. Vous ne voyez pas qu'elle est victime d'un pervers narcissique. Son mari c'est un pervers narcissique. C'est un malade. C'est pour ça qu'il n'hésite pas de filmer sa femme. Et mettre ça dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc soyez humaine de temps en temps. Ne prenez toujours pas tout pour le buzz. C'est une femme qui est en danger. Elle s'est mariée avec une mauvaise personne. Et beaucoup de femmes vivent ça. Donc arrêtez. Oh.